C'est une histoire qui a marqué la Guyane, qui est le meurtre de Lucas Diomar, qui s'est produit en 2012. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reportages, de documentaires sur cet événement. Il y a eu des marches blanches, il y a eu même des associations qui ont pris naissance liées à ça, notamment au quartier Mont-Lucas où se déroule une grosse partie du film. Mais moi, je voulais vraiment avoir un regard intimiste. La différence avec écouter le battement de nos images, c'est que on n'était pas lié directement à cette histoire. Là, pour le coup, c'est ma famille. Le garçon dont je parle dans le film, c'est mon petit cousin. J'ai un lien direct. Celui qui est décédé, c'est mon cousin. Mais quand même, c'est une histoire avec laquelle je voulais créer une certaine distance parce que j'étais parfois trop proche, sans enlever le côté intimiste. Il y a des liens assez proches avec écouter le battement puisque je réutilise des images d'archives qui ont été produites. On garde le côté intimiste. Mais c'est vrai que le traitement est différent. La notion d'écoute, elle est très présente dans le film. La traduction directe du coup de écouter voix, on l'a fait, c'est écoute les voix. Donc, tu écoutes les voix et ça s'adresse aussi beaucoup à Melrick, le personnage principal. Pour écouter voix, c'est plus une invitation, peut-être plus doux, on va dire. Et surtout, ça se dirige vers Melrick au départ. En tout cas, mes films questionnent toujours la voix, l'oralité et comment le cinéma peut être un espace où, effectivement, on peut enfin écouter. L'idée du film, au départ, c'était vraiment d'avoir un projet documentaire très classique, on va dire. Donc, j'ai commencé par des interviews avec ma tante, Nicole, qui est un des protagonistes du film. Et d'avoir des histoires d'elle sur, en fait, comment elle a fait pour vivre avec la mort de son fils. Donc, au début, c'était vraiment des interviews. Et moi, j'étais là, je lui posais des questions. Et puis, je faisais des images aussi de témoins, d'amis, de Lucas, celui qui est mort. Donc, vraiment très documentaire classique. Mais progressivement, en fait, plus on avançait dans le projet et plus des personnages qui venaient dans le film, comme Yannick, mais aussi surtout Melrick, qui est le protagoniste du film, progressivement, on voyait un potentiel de fiction, au sens où, en fait, il y avait quelque chose de l'ordre du jeu, qui était beaucoup plus intéressant. Quand je dis jeu, c'est au niveau jeu d'acteur, qui était plus intéressant que d'avoir quelque chose de purement réel, on va dire. Et il y avait, et même pour Nicole, en fait, par exemple, il y a la scène de la voiture dans le film, parce qu'elle m'avait raconté cette histoire déjà, en fait, qu'elle avait rencontré un des tueurs et qu'elle avait failli le tuer. Elle me l'avait raconté, mais dans une forme d'interview. Mais là, la manière dont on a réécrit le film, notamment avec Audrey, puisque je continue ma collaboration avec Audrey, on s'est dit que dans la fiction, il y avait un potentiel beaucoup plus large, en fait, à explorer, parce qu'il y avait une forme de tragédie, en fait, dans cette histoire. Et cette tragédie-là, on pouvait parfois plus la voir lorsqu'on était vraiment dans un registre purement narratif. Et ça a vraiment plu, en fait, à ces trois personnages. Ils étaient même plus libres, parfois, de se dire, en fait, je joue un rôle. Et ça crée une distance aussi. C'est-à-dire que c'est un rôle, c'est pas juste moi, nu, qui donne des émotions, mais c'est aussi un personnage qui peut parler à d'autres personnes qui ont peut-être vécu ça. La question de la jeunesse, bon, elle est au centre du film, puisqu'on est beaucoup avec des jeunes et qui ont un rapport très fort aussi à leur propre image. On le voit quand ils maîtrisent leur propre téléphone. C'était assez spontané aussi comment ça s'est tourné pendant le film. Et je voulais vraiment laisser un espace à ce qui s'exprime. C'est pour ça que je voulais pas vraiment de script précis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui représentent la jeunesse et notamment de ce type de quartier-là ou de ce type de pays-là. Et parfois avec un regard un peu figé. On a l'impression que des jeunes sont là pour endosser quelque chose parfois de lourd et qui les représente pas. Moi, je voulais laisser un espace vraiment de liberté et qu'on ne soit pas aussi que en prise avec la violence. La violence, elle est là dans le film, mais leur quotidien, c'est pas que ça. Les médias veulent faire croire qu'il y a que de la violence. Il y a aussi de la vie. Il y a plein de choses. Et donc je voulais laisser un espace pour ça. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui, du coup, quand je suis en train de présenter ce film, des fois, on me dit oui, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup la Guyane représentée comme ça. Ça parle d'une Guyane. Ça parle pas de toute la Guyane. La Guyane, elle est tellement complexe. Et ça parle pas des Outre-mer. Il y a tellement de territoires qui ont leur propre réalité. Donc moi, c'est une vision et on l'apprend, on l'apprend pas. Et moi, je revendique aussi le fait que j'ai grandi en France. Donc je me sens Guyanais, mais pas totalement en même temps. Donc je serais pas là pour représenter totalement la Guyane. En Guyane, par rapport, je pense, aux jeunes qui veulent maintenant faire du cinéma par rapport à peut-être il y a 10 ans ou 20 ans et même avant, je pense que c'est de plus en plus intéressant. Il y a de plus en plus de projets de films qui se font sur le territoire. Il y a de plus en plus d'ateliers et de plus en plus aussi de techniciens qui sont formés en fait et qui reviennent, qui sont parfois, qui partent en France et qui reviennent. Mais du coup, beaucoup reviennent et du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus d'ateliers. Et c'est vrai que je pense que ça commence vraiment à se développer plus. Je sais pas, c'est vrai que ça a été dépassé. Je sais pas, c'est vraiment un peu plus joli. Sous-titrage Société Radio-Canada